Un coup de théâtre au Sénat italien. Silvio Berlusconi, qui avait ce week-end déclenché une énième crise politique, en a trouvé lui-même la solution. Il a appelé son parti à finalement voter la confiance au gouvernement d'Enrico Letta. L'ancien cavaliéré a finalement craqué, littéralement, sous la pression de l'opinion publique et d'une bonne partie de son mouvement politique. Le gouvernement d'Enrico Letta a donc obtenu la confiance, il est maintenu en place. Le vote de confiance était indispensable depuis donc la démission samedi de cinq ministres du parti de Silvio Berlusconi, démission ordonnée par l'ancien cavaliéré lui-même. Les cinq ministres ont donc quitté la coalition gouvernementale et fait vaciller l'exécutif italien. Mais aujourd'hui, Berlusconi, réalisant peut-être qu'il ne pouvait pas achever sa longue carrière politique en faisant chuter le gouvernement et plonger à nouveau son pays dans la crise, a fait marche arrière. Il a sauvé l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada